Musique Alors bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course J'ai testé pour la première fois de toute ma vie le magasin Aldi On en a un nouveau, enfin un nouveau, il est pas vraiment nouveau mais ça fait pas très longtemps qu'il est là Et j'avais jamais été, en fait je me penchais plus vers Lidl ou Leclerc que Aldi Et je me suis dit tiens pourquoi pas parce qu'il est quand même moins loin que Lidl Donc ça m'évite d'aller loin Donc du coup j'ai voulu tester pour voir si c'était moins cher ou plus cher que Lidl Ou que Leclerc ou que machin, donc bref Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, je vous le dis tout de suite J'en ai eu pour 51€ et je pensais en avoir pour le double Franchement, alors peut-être pas le double Mais voilà autour de 80, enfin 70, 80€ sur Donc du coup voilà, je vous montre Alors en premier j'ai pris des oeufs frais comme ceci Élevés en plein air, j'en ai pris deux boîtes Il n'y avait pas d'oeufs bio, enfin il n'en restait plus Donc du coup j'ai pris deux comme ceci élevés en plein air Pendus en France Je vous mets les prix juste là Ou au milieu, je ne sais jamais en fait où je vais mettre les prix Mais je pense que ça sera peut-être plus au milieu J'ai pris deux litres de lait comme ceci Donc là c'est des bio, voilà ils font du bio aussi à Aldi Donc c'est pas mal J'ai pris des cornichons comme ceci Alors j'ai pas aimé les cornichons d'autre fois de Lidl Je les ai trouvés un peu trop piquants Donc après Anthony ça va, il les a plutôt bien aimés Moi j'ai pas aimé Et je les ai trouvés trop gros Donc là ils m'ont l'air vraiment plus fins Donc bon J'ai pris un avocat comme ceci à 79 centimes Je n'en ai pris qu'un seul parce que des fois ils sont pas bons Enfin d'autre fois je m'en avais pris à Lidl C'est vraiment mais vraiment pas bon Donc du coup je vais voir avec un Et ils sont du Pérou il me semble Ensuite j'ai pris mes copines les endives à 1,25€ J'allais pas les laisser là-bas parce que c'était pas possible Donc ça pour le coup pour enfants c'est vraiment une super affaire Pour moi qui en consomme des tonnes J'ai pris deux boîtes de champignons comme ceci Les enfants aiment beaucoup les champignons Donc on va voir s'ils sont bons Voilà après c'est des champignons J'ai pris donc de l'huile d'olive C'est du huile d'olive bio Voilà d'Espagne C'est une 50 centilitres Elle était à 3€ quelque chose Donc vraiment pas très chère Donc on verra si au goût maintenant elle est aussi bonne Voilà J'ai pris de la mayo pour Anthony Ça c'est voilà un mayo J'ai pris une boîte de haricots verts comme ceci Qui était pareil pas très cher J'ai pris alors vraiment mais vraiment Vraiment pas cher Franchement les 4 croissants comme ceci Pur beurre Donc j'ai regardé si elle avait du huile de palme ou quoi Parce que je me suis dit à ce prix là Forcément il y a un truc qui cloche Et en fait donc il y a écrit Cuit du jour au beurre Un vin Les 4 croissants Et rien que l'odeur déjà ça me donne trop envie Mais je sais que Victor il adore ça Enfin Arthur aussi Même William Donc bref Il y en a 4 Il faut qu'on les mange avant qu'Anthony arrive Je sais pas comment on va faire Ou alors je les planque Bon Anthony s'il voit la boîte Il va vouloir les manger les 4 Mais bon il mange des gâteaux tous les jours C'est pas bon pour lui Donc il faut qu'on lui rende service En les mangeant pour lui J'ai pris des poissons panés Donc là je sais pas C'est vraiment pas cher Mais du coup je me dis si c'est pas bon Bref on verra On verra J'ai pris des poissons panés Parce que j'allais pas retourner En plus à Leclerc Pour aller prendre les fins bus Voilà on verra Ça c'est des bâtonnets On va voir ce que ça donne Et j'ai trouvé aussi des poissons panés Mais à la mozzarella Donc je viens regarder dedans Y'a pas d'huile de palme C'est vraiment le critère Qui fait que je prends ou pas Et du coup Y'a pas d'huile de palme dedans On va voir maintenant Si au goût ils sont vraiment croquants Et tout Parce que mozzarella et tomate Ça m'intrigue J'ai pris ça pour Anthony Et je me suis plantée J'ai pas vu Enfin j'ai pas lu J'ai pris Parce que je sais qu'il aime bien Et dedans y'a de l'huile de coco Et de palme Ça on reprendra pas C'est cracra Mais voilà Enfin une fois Ça va dire que ça le fera quoi Mais pareil Pas cher du tout Mais bon voilà Si c'est une compo pâtéry Ou c'est pas top Ça c'est le même prix qu'à Lidl C'est des tartines croquantes Cracantes Donc on va voir Si c'est aussi bien que le Lidl Donc 67 centimes J'ai pris des pommes de terre Aussi comme ceci Pour se faire une petite raclette encore Alors donc Ensuite j'ai pris Donc des gâteaux comme ceci J'ai pris du temps dans le rayon A trouver des gâteaux Sans huile de palme Bon à part l'autre Où je me suis trompée Je crois que je me suis trompée Sur un autre aussi Mais je suis pas sûre Du coup j'ai trouvé Quand même des trucs Donc j'ai celui là Donc là c'est des styles Petit écolier Donc là c'est chocolat au lait Là c'est chocolat noir J'ai pris des gâteaux comme ceci Donc des comme ceci Des pur beurre Donc des galettes bretonnes Pour Anthony Pour son travail Qui était vraiment pas cher du tout J'ai pris aussi ceux-là En gâteau C'est comme ceci Donc là vraiment Donc là pareil Pas d'huile de palme Ça c'est un 4 quarts Voilà marbré au chocolat Donc ça c'est pour le goûter Avec les enfants Du coup j'ai été bluffée Sur le yaourt J'aurais dû en prendre plus Mais voilà Le but c'est pas d'en acheter 50 000 non plus C'est pour la semaine Normalement on est bon Peut-être qu'il faudra Que je fasse un petit réajustement Mais normalement on est bon Pour la semaine de yaourt Parce qu'il en restait un petit peu Pas beaucoup Mais il en restait un petit peu Donc j'ai pris ceux-là Les petits yaourts Comme ceci 75 centimes Le truc là Donc vraiment Franchement vraiment pas cher Après avoir au goût Parce que si c'est immangeable Ça peut ne pas être cher Mais voilà Si on peut pas les manger Non c'est pas le but Mais bon il n'y a pas de raison Donc on va les goûter J'espère qu'ils seront bons J'ai pris ça 1,35 Là c'est là que j'ai été Le plus bluffée C'est un peu l'équivalent Des frutos Voilà c'est arôme naturel C'est écrit tout pareil Sur les frutos Il y a du sucre tout pareil Enfin voilà C'est exactement pareil En termes d'ingrédients Donc après avoir au goût Si c'est bon ou pas bon Mais franchement A ce prix là Avec du lait français en plus Donc voilà A ce prix là C'est vraiment intéressant Pour nous qui consommons Énormément de yaourt Voilà J'ai pris aussi ceux là Les yaourt nature sucrée Au sucre de canne Pareil j'ai regardé les ingrédients C'est kiff kiff Avec la marque Danone Donc après avoir au goût Encore une fois Et c'était pas cher du tout J'ai pris de la crème fraîche Comme ceci Pareil Alors là je suis super difficile En crème fraîche Donc je vais voir Je vais voir Il y en avait une autre Qui était moins chère Mais il y avait une liste D'ingrédients comme ça Je me suis dit C'est pas normal pour de la crème fraîche Qu'il y ait autant d'ingrédients Que là c'est uniquement Des fermes en lactique Et il y a écrit Crème fraîche pasteurisée Voilà origine France Donc j'ai pris ça Pour les enfants Imitation Kyrie Donc on va voir Si c'est aussi bon que Kyrie Et j'ai pris aussi Du poisson comme ça À la parisienne J'aime bien en avoir Dans le congélo Je suis pas fan De tous les plats cuisinés Tout ça Mais c'est vrai que des fois On a vraiment pas le temps On sort En plus ça c'est des périodes de fêtes Il faut qu'on court là Qu'on court là Entre le sport et tout C'est vrai que c'est pas mal D'avoir ça dans son congélo Et puis un midi Bah de se dire Tiens ça va être rapide Avec des pâtes Et j'ai pris Du fromage à raclette À 3 euros Alors je ne sais pas du tout Ce qu'il vaut J'étais tombée une fois Sur un retour de course De maman Beauty Family Donc qui fait pas mal De retours de course aussi Et elle prenait celui de Lidl Elle en prenait pas mal Et elle avait l'air de dire Que c'était pas mal Parce qu'elle en prenait beaucoup Donc c'était pas la première fois Elle avait l'air de dire Que c'était pas mal Donc est-ce que Donc du coup Elle m'a donné envie d'en acheter Donc je me suis dit Je vais tester Bon bah pas Lidl Mais Aldi Ça doit être à peu près pareil Donc bref Dites-moi vous en commentaire Si vous l'avez déjà testé Et s'il y a des produits Et si vous faites vos cours Chez Aldi aussi Dites-moi Et si vous avez des produits A me déconseiller Ou à me conseiller Dites-moi Que je fasse pas d'erreur Voilà Surtout que parmi les produits Les prix Il y en a qui sont Vraiment horriblement atroces Mais bon après C'est à nous de nous faire aussi Notre petite opinion Mais voilà J'ai pris du fromage à raclette Du coup avec les cornichons Et je voulais remercier Emmanuel Qui m'a dit Pour la raclette Qu'on pouvait la manger aussi Avec des champignons Et plein d'autres trucs Des petites carottes Des tomates Enfin voilà Et franchement Nous on avait que des champignons L'autre fois Donc on a fait Avec des champignons frais Avec le fromage par dessus C'était comment vous dire C'était à tomber Donc merci encore Emmanuel Pour ton conseil Pour la raclette Du coup ce soir On va faire ça Parce qu'on a des champignons Qui nous restent Et voilà Pour ce retour de cours J'ai aussi pris un pack d'eau Que je vous montre pas Et un gros filet Mais énorme Je peux pas vous le montrer Mais il est énorme Un gros filet de pommes de terre De 5 kilos Donc autant vous dire Qu'on en a vraiment pour la semaine Donc on m'avait demandé Aussi en commentaire Mais où tu stockes tout ça Donc c'est simple Tout ce qui est pommes de terre Gros filets machin C'est dans le garage Les packs d'eau Les packs de lait Les machins C'est dans le garage Et tout le reste Ça rentre à l'aise dans le frigo Et donc du coup J'ai pris deux baguettes Qui ont l'air Je sais pas Qui ont l'air correctes On va voir Donc bon J'espère que ce retour de course Aldi vous a plu Surtout n'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Dites moi Je vous laisse Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Sur ma chaîne Sous-titrage ST' 501